Ça, si mort et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident de circulation survenu dans la matinée de ce mardi sur la route Poilou à la hauteur d'Elisame, dans la commune délimitée au quartier Kingabwa. Un seul titre à suivre dans ses journals. Aujourd'hui, c'est le 25 mai, date à laquelle la grande communauté kimbanguiste célèbre la naissance du Christ. Un événement qui symbolise pour eux la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau des papas d'Elungana Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu, les fidèles kimbanguistes ont organisé des activités pour célébrer cette journée. Bonne fête de Noël à nos fidèles de Kimbanguiste. Journée mondiale de l'Afrique le 25 mai de chaque année, jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'organisation de l'Union africaine à Kitschassa, une journée de formation en faveur de jeunes leaders sur la promotion de la paix et l'entrepreneuriat, ainsi qu'à la gestion environnementale. Cette journée est célébrée en Afrique et dans le reste du monde. Bienvenue à tous. Ces journales s'ouvrent à la primature. Les premiers ministres a reçu les boxers pro-lourds Martin Bakole, toujours à l'hôtel du gouvernement. Samalou Kondé a eu une séance de travail avec les députés nationaux de la province de Lomami. Ces derniers sont venus discuter avec le chef du gouvernement sur la venue prochaine du pape en République démocratique du Congo. Pati Tondongo, et bienvenue au salaire. Faire part au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé de la création par le pape François d'un nouveau diocèse dans la province de Lomami, raison d'être de la rencontre entre les chefs du gouvernement et la délégation des élus de cette province, conduite par le député Martin Chipama. Cette délégation a également remis l'invitation à Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé pour sa participation à la cérémonie d'ordination de l'évêque de ces nouveaux diocèses. On est venus pour porter officiellement au premier ministre la bonne nouvelle. Ce diocèse a pour siège Tchilomba. L'abbé qui est devenu monseigneur de ces diocèses sera ordonné le 5 juin. Le siège sera sacré et lui va procéder à la prise canonique de ce siège. Il fallait qu'on informe le premier ministre pour qu'il le sache officiellement. Dans un autre décor, les boxeurs congolais Martin Bakole, poids lourd de la catégorie WBC, a fait honneur au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Réçu à la primature cet athlète qui vient d'intégrer les top 10 mondiales, a présenté sa ceinture au chef du gouvernement. Ceinture obtenue après avoir remporté la victoire le 15 mai dernier contre Tony Oka, français d'origine congolaise. Pour le ministre des sports Serge Kondé qui l'a accompagné, cela valait la peine qu'il soit reçu par les chefs du gouvernement car Martin Bakole défend les couleurs du drapeau national et est donc une fierté pour le pays. Comme je le disais dans les titres, un camion a fini sa course dans un poste de police en passant par une station de service. Selon les témoins sur place, ce chauffeur roulait à une allure normale dont les soucis de faire moins de mal. Il a évité de percuter les véhicules qui s'est trouvés dans sa trajectoire. Malheureusement, les pires sont arrivés. Suivez ce reportage. Les premières images ont été prises le matin par téléphone ce mardi. Visiblement, ce véhicule transportant de la caillasse a heurté le mur de cette station des sangs sur poids lourd vers Usam à Kingabwa. Sous les cieux, des corps sans vie découpés. Bilan provisoire 6 morts, dont 4 membres de l'équipage selon la police et 2 autres hors véhicules. Le drame s'est produit vers 3h du matin. L'engin a écrasé le souciette de la police. Fort heureusement, les détenus étaient libérés quelques heures plus tôt. Le camion, dont la plaque d'immatriculation est reconnue, appartient à un privé. Le commandant de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a confirmé qu'il n'y a plus de victimes sous les décombres. Les corps ont été acheminés à la morgue. Renforcement de la coopération militaire entre la République démocrate du Congo et la République d'Egypte. Le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire est en mission officielle en République démocrate du Congo. Mohamed Zaki était reçu à l'aéroport international d'Injili par le vice-ministre de la Défense. Et juste après, il a eu un tête-à-tête avec son collègue congolais, Gilbert Kabanda, Edith Shala et Jojoun Djibou. Forcément de la coopération militaire entre la RDC et la République arabe d'Egypte se rédynamise de plus en plus. C'est ce que justifie l'arrivée à Kinshasa du ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, qui a été accueilli à son arrivée au bas de la passerelle de l'avion à l'aéroport international d'Injili par la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kilobukutuna, accompagnée de quelques officiers supérieurs de l'armée congolaise. L'hôte de la RDC explique l'objet de sa mission. Le protège a pris la direction Kampeski-Kongo-Flevautel, où il a été logé avec toute sa délégation dans la commune de la Gombay. Juste après un laps de temps, le ministre égyptien de la Défense et de la Production a été réjoint par son collègue congolais, les docteurs Gilbert Kabonda-Kourenga, avec qui ils ont eu un tête-à-tête. Plusieurs activités sont prévues ce mercredi 25 mai 2022 au Collège des Hautes-Études de Stratégie et des Défenses CHESD, notamment les travaux des experts congolais et égyptiens, qui aboutiront à la signature de l'accord de coopération militaire entre la RDC et la République arabe d'Égypte. Konrad apporte son soutien à la Commission électorale nationale indépendante. Le représentant de cette organisation a pris langue avec le président de la CENI, dénicadement question d'offrir aux Congolais des échéances électorales crédibles, apaisées et surtout transparentes. Tétis Samba a signé ce reportage. Pour cet exercice, la CENI s'est faite accompagner de ses partenaires, notamment ONU Femmes et AFS. Madame Joséphine Ngalula donne le goût de ses assises. Ici, nous voulons échanger avec les parties prénantes, notamment les femmes, les hommes, qui font la promotion du genre en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale. Et là, nous allons, à la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre plaidoyer, dans l'accompagnement de la loi électorale, soit prise en compte. Pour sa part, Madame Catherine Odimba a mis l'accent sur les leçons apprises du plaidoyer qui est mené en RDC depuis 2006 jusqu'à nos jours. J'ai parlé de ces leçons apprises. Entre autres, il y a ces leçons qui tournent autour du ciblage, mieux en cible, mieux en faisant plaidoyer. Par ailleurs, trois groupes de panélistes composés des animateurs de la société civile et autres personnalités ont exposé à l'assistance les thématiques liées aux questions du genre et inclusion, ce qui a permis des échanges fructueux en vue d'obtenir une feuille de route assortie de responsabilités pour la mise en œuvre des stratégies proposées et adoptées. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la CUNI dont l'objectif principal est de développer des stratégies pour avoir des réformes dans la loi électorale visant la représentation paritaire des femmes dans les différentes listes électorales. Un reporter à Sine, Jean-Pierre Andolo, Demazou. Aujourd'hui, c'est le troisième jour des épreuves préliminaires de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Tout se déroule normalement, même dans des provinces qui vivent sous état de siège. En l'Utourie, par exemple, les élèves de différents territoires pacifiés par l'FRDC ont mesuré leur connaissance à ces épreuves. Suivez ce condensé signé Dienne Balaka. Dans la province de l'Utourie, sous état de siège, c'est le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longa Bonny Benjamin, qui a procédé à l'ouverture depuis contenant le preuve de dissertation pour l'examen d'État. Des élèves de différents territoires pacifiés par l'FRDC se sont mesurés à cette épreuve d'écriture, la première des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Dans la province du Quilou, le gouverneur Willy Tundala a lancé les épreuves de la dissertation pour les finalistes du secondaire à la mission catholique d'Humain dans le territoire de Bongata. C'était en présence de quelques membres du conseil provincial de sécurité du directeur provincial de la province éducationnelle Quilouin. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les finalistes pour une forte concentration aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2021-2022 pour de meilleurs résultats. La 55e édition de l'examen d'État 2022 a été lancée au Kassaï-Oriental. C'est le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussamba qui donne le temps au collège épiscopal d'Iboa d'Iboukané. Dans son mot de bienvenue, le provège Joseph Mouinekewa a tenu à signifier que les épreuves de cette année sont placées sous les signes de la lutte contre les antivaleurs. Le Kassaï-Oriental présente à cette session 18600 finalistes du secondaire pour les 62 centres organisés, dont 41 dans la vue de Moujimaï. Au Kassaï, pour terminer, les épreuves hors session de l'examen d'État 2022 ont été lancées officiellement au centre du Tchikapa 1 de l'État d'Isonka par le vice-gouverneur Gaston Kolochimouanga qui a encouragé les élèves à garder leur sang-froid devant ces épreuves. Bon courage pour ces élèves. Le pont maréchal, les bâtiments de l'INPP, la route de Poilours, ce sont là quelques-unes des réalisations du Japon en République démocratique du Congo. La JICA qui est l'agence d'exécution de cette coopération a un nouveau représentant. Je tiens vivant à vous remercier pour votre présence ici ce soir. Le Japon, à travers la JICA, accompagne la RDC dans plusieurs domaines, à savoir la formation professionnelle, les infrastructures, la réforme du secteur de la santé et de la police, mais aussi la protection de l'environnement. Des secteurs que Shibata, représentant résident sortant, a dû superviser pendant ces quatre ans à la tête de la JICA. Kazuna Oshibata, circonstanciellement enténue traditionnelle japonaise, appelée à d'autres charges, a fait ses adieux ce lundi 23 mai au cours d'une soirée d'au revoir organisée en la résidence de l'ambassadeur du Japon en RDC. Je peux peut-être prioriter cette occasion pour inviter plus d'investissements, plus de collaborations dans le domaine du transport urbain. Mais on ne cesse pas de travailler dans l'infrastructure pour l'habit de la population. On va travailler aussi pour le secteur d'électricité. Le ministre des infrastructures, Alexis Guizarro, salue la vitalité de la coopération RDC Japon. Conduisant le ministère des infrastructures et travaux publics, j'ai pu palper du doigt, effectivement, le fruit de cette coopération. Vous avez parlé de l'INPP, il y a notre grand laboratoire, mais il y a d'autres ouvrages que vous avez pu réaliser, une série de choses qui démontrent la vitalité de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. C'est désormais Murakami, Ironobu qui prend les commandes de la JKRDC et Congo-Brazzaville. La situation sécuritaire dans la province de Litori, cette partie du pays vit sous l'état de siège décrété dernièrement par le chef de l'État en vue d'éradiquer une série de tueries dans cette zone. Les notables ressortissants de cette province ont rencontré le vice-ministre des affaires étrangères pour la question. Reportage. Préoccupé par l'épineux dossier du retour d'une paix durable dans la province de Litori, le vice-ministre congolais des affaires étrangères a accordé une audience à la communauté itourienne vivant à Kinshasa. Samia Dubangwa-Otto et ses hôtes, conduits par Félix Kabouizi Baloukou, du reste président en fonction de la communauté itourienne à Kinshasa, ont abordé avec intérêt particulier cette question de sensibilité nationale telle que prise au sérieux par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquidi, et les autres institutions de la République. Il s'est dégagé que nous allons travailler davantage pour que les problèmes de Litori soient entendus, que les attentes de la population de Litori par rapport au retour de la paix soient exprimées, et de manière très forte, aussi bien par nous les communautés, par nos élus, par lui-même, qui est au gouvernement, parce que ce que nous nous recherchons, c'est vraiment le retour de la paix. Il a réagi très 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 positivement parce que lui-même est impliqué dans cet exercice depuis tout le temps. C'est un ancien député, comme député, il s'est toujours battu pour le retour de la paix chez nous, et même aujourd'hui au gouvernement, bien qu'en inquiétant aux affaires étrangères, mais il s'implique. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective de la table ronde sur la question sécuritaire dans Litori, prévue dans les taux prochains jours, selon la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tisséquidi. Tous pour les reboisements, telle est la stratégie afin de lutter contre le réchauffement climatique, suivant à présent les reportages en rapport avec cette sensibilisation, et découvrir comment les vice-ministres de l'Environnement continuent sans désemparer l'opération d'implantation d'armes à travers d'arbres, à travers le territoire national. Images de commentaires. Pour la suite des actions que mène le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Mme F. Bazaïba, plus de 78875 arbres ont été plantés sur 91 hectares au site Kabounené dans la commune des Chitourou à l'Ikasi. Ceci pour lutter contre le réchauffement climatique et la désertification, non seulement dans la province du Okatanga, mais aussi dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la commune urbano-rurale de Chitourou, l'honorable Placide Kisokola Moulamboy, a procédé ce mardi 24 mai 2022 au lancement des travaux de sarclage, comme il nous le confirme ici. Nous nous retrouvons dans cette réserve de Kabounené pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséqui, qui a voulu que d'ici 2023, qu'on ait des milliards d'arbres. C'est juste pour dire que nous ayons des forêts, que nous ayons plusieurs arbres, et pour avoir plusieurs arbres, il faut commencer par planter. C'est ainsi que nous, nous avons eu la chance, madame Levebem, Eve Bazaïba, est venue lancer les travaux de plantation d'arbres dans le site Kabounené. Et maintenant, on a planté à peu près 90 hectares. Donc chaque hectare, c'est 800. 800 fois 91, c'est déjà un pas. Mais elle est venue planter, mais ce n'est pas encore à elle de quitter Kinshasa pour venir sarcler. Vous savez, d'ici là, le feu risque de tout bousiller. Vous voyez, les herbes qui sont en train d'envahir. Et alors, nous avons pris aussi la résolution de fût-ce que d'entretenir. Notez que c'est depuis le 15 décembre dernier que madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement avaient lancé les travaux de reboisement dans ce site de 100 hectares. Ces travaux de sarclage sont exécutés par les jeunes de cette même commune réunis au sein d'une organisation non-parlémentale. Le vulgarisateur de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre révisé dans les 4e districts de Kinshasa. Les représentants du PNUD a par cette formation interpellé les participants sur leur implication dans la vulgarisation de lutte contre ces violences basées sur le genre. Les détails dans ces reportages de Mamita Bangulu. Cette formation sur les violences basées sur le genre était axée entre autres sur le mécanisme de prise en charge dans la ville-provence de Kinshasa. Les participants ont été encouragés à accorder une attention particulière à la deuxième phase de cette formation, celle de relayer à la base ce qu'ils ont pu assimiler pendant une semaine de formation. Ma présence et à la couture de ce jour traduit la volonté et la détermination de l'exécutif provincial à renforcer les capacités des agents du service genre dans le but de mettre en œuvre toutes les actions qui militent pour la réduction des violences basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. En écoutant attentivement le rapport général de cet atelier, je suis content que les objectifs fixés soient atteints car le renforcement des capacités des agents du service genre dans les quatre districts qui comptent la ville est l'une des priorités des actions du gouvernement provincial. Les experts du PNIC François-Élica et Moussé Méclaris ont rassuré les uns et les autres de l'accompagnement de l'institut onusienne sur les questions de violences basées sur le genre. Le PNIC a salué l'implication des hommes dans cette lutte. Aller lutter de manière à ce qu'aucune femme, aucune fille de Kinshasa, mais également aucun homme et aucun garçon de la ville de Kinshasa ne puisse encore connaître la violence basée sur le genre. Les participants ont pris l'engagement de vulgariser la stratégie nationale de lutte sur le genre dans leurs milliers respectifs. Ouverture à Kinshasa, l'atelier de validation du programme Initiatifs des données sur le contrôle du tabac en République démocratique du Congo. C'est la vice-ministre de la Santé qui a lancé ses travaux. Un reportage signé Yolande Voka et Fiston Wavingana. Les experts en santé vont réfléchir pendant deux jours sur la confirmation des éléments clés à inclure dans un tableau de bord en ligne pour des informations spécifiques dans la lutte contre le tabagisme en République démocratique du Congo. L'organisation Development Gateway avec le programme national de lutte contre le toxicomanie et les substances toxiques, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont fait de l'inclusion des éléments clés dans le tableau de bord en ligne, leur cheval de bataille dans la lutte qu'ils mènent contre le toxicomanie et ses conséquences. Le projet consiste à valider un rapport d'évaluation. Ce rapport va nous amener à avoir les priorités en matière de recherche sur le tabac. C'est à partir de ces priorités que nous allons mener des études pour avoir des évidences sur la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo. Mais aussi la validation de ce rapport-là en présence de toutes les parties prenantes. Le gouvernement congolais aura un appui de trois ans en matière de recherche sur le tabagisme. Ça fait pratiquement, depuis qu'on a adhéré à la convention cadre de la lutte anti-tabac, la CLAT, on n'a pas ici les données, les évidences pour faire en fait les plaidoyer sur la lutte anti-tabac. Au terme de deux jours de travaux, les engagements qui seront pris vont servir à accompagner le gouvernement dans la lutte contre les toxicomanies. Un nouveau livre dans les rayons de la bibliothèque, c'est l'œuvre du professeur Jean-Catien Ecambo de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ces fascicules ont été portés sur le fond badissimo dernièrement à Kinshasa. Séverine Katanda pour les détails. Il a marqué le monde scientifique par son apport dans l'information et la communication. Auteur de plusieurs ouvrages dans ces mêmes domaines, Jean-Catien Ecambo Doua Senga, c'est de lui qu'il s'agit, vient d'être élevé au rang de chevalier par le recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le professeur émérite Jean-Richard Kambay Boacha, le jeudi 19 mai 2022. Au cours de cette cérémonie d'adoubage, un livre intitulé « Pensée africaine de sciences de l'information et de la communication, paradigme, discipline et perspective » a été dédié à cet écrivain savant en SIC. Un ouvrage de 477 pages qui traite en 10 axes la problématique de sciences de l'information et de la communication vue de l'Afrique. Jean-Catien Ecambo a eu de mots justes pour saluer cette reconnaissance de ses qualités. Porté sur le fond badissimo du recteur de l'IFACIC en présence de plusieurs invités des marques, dont le professeur émérite Malem Betamandiak, fondateur de l'IFACIC et quelques membres du gouvernement. Cet ouvrage a bénéficié de l'apport de plusieurs chercheurs congolais évoluant dans le même domaine. C'est une démarche démocratique réclamer ses droits à raison de ces citines de retraités et ex-travailleurs des entreprises de portefeuille de l'État devant le ministère des Finances. Ces derniers observent 27 mois d'un paiement de l'air dû. Il y en a même ceux qui sont morts sans toucher leur salaire. Nombreux vivent dans des situations sociales difficiles, voire même très difficiles, comme en témoin de ces images, commentées par Serge Mata. Près de quatre mois après leur dernier rassemblement à la primature, des dizaines de retraités ex-agents des cinq entreprises du portefeuille de l'État s'y sont retrouvés devant le ministère des Finances. Les revendications vont des paiements des arriérés et des salaires qui s'élèvent à 27 tranches mensuelles non payées dans cinq mois pour cette année 2022. Au respect des protocoles d'accord, selon l'esprit de la lettre de l'article 3 des dix protocoles, c'est là, en tenant compte la politique sociale et humanitaire prônée par les présidents de la République. Félix-Antoine-Tisri de Chulombo. Pendant l'esthétine, les représentants de ces cinq entreprises du portefeuille de l'État ont été reçus en l'absence du ministre des Finances, Nicolas Cazali, en déplacement par son conseiller administratif. Ce n'est pas la première fois que nous venons. Ça devient comme une habitude, alors que ça ne devrait pas être le cas. Si nous venons, c'est parce qu'il y a eu violation, il y a eu irrégularité dans les paiements de nos comptes finales. Ce que nous demandons, c'est le paiement immédiat de tous les arriérés. Les sites mouvementés risquent de durer encore longtemps. Le gouvernement a violé les codes du travail, et l'article 100, le fait de n'avoir pas payé ces comptes finales dans le 48 heures. On ne vient pas demander une faveur. Les ex-travailleurs de ces cinq entreprises du portefeuille de l'État, dont la GKM, la SCPT et trois autres banques liquidées, à savoir la BCCA, la BCCE et la NBK, envisagent de se mobiliser jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. À cause de l'état de vétusté de la maison carcérale des Sireaux, les gouvernements provinciaux du Otuélé viennent de transférer à la prison des Sireaux à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Un groupe de condamnés. Reportage. Le ministre de la Justice, Martin Ladrault, dit directeur de la prison centrale des Sireaux. Cette vingtaine de prisonniers embarquent l'un après l'autre pour une maison carcérale plus sécurisée à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Ce sont les opérations de routine qu'on a toujours faites en vue de désengorger la prison centrale des Sireaux. Nous sommes au cinquième manœuvre. Ce transfertement doit être à prendre aux autres. Ce n'est pas bon de commettre des infections. C'est mieux de vivre ensemble avec la famille. Quand on vous déplace comme ça, c'est parfois triste. Mais pour le ministre de la Justice, l'exercice appartiendra désormais au passé. Le gouvernement du Otuélé étant de plein pied dans la construction de prison centrale des Sireaux de Ouachia pour désengorger et viabiliser définitivement les maisons carcérales de la province. Les prisons qui sont à court de construction ici à Otuélé, d'ici, selon la projection des gouvernements de province Sébastien Nenanga, ce sera bientôt fini au deuxième trimestre. C'est la vitesse de croisière qui va commencer d'ici là afin que prochainement, il ne soit pas connaître des transferments pareils. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouverneur du Otuélé, Christophe Bessien Nenanga, avait l'évolu l'option de désengorger le prison de son entité. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Jantantussekedi en la matière, cette évacuation fait suite à d'autres opérés ces trois dernières années dans ce secteur. Un forum de trois jours sur la paix et la cohésion sociale dans les provinces du Kassaï et Kassaï centrale s'est ouvert à Kinshasa. Les députés et sénateurs ainsi que plusieurs autres autorités réfléchissent sur les voisins moyens de prévenir les conflits dans ces provinces. C'est Aïverson Kababa pour les détails. Ces forums axés sur la paix et la cohésion sociale s'inscrivent dans le cadre de la restitution de résultats des processus de paix dans les provinces du Kassaï et Kassaï centrale. Dira en trois jours, les sénateurs et députés provinciaux de deux provinceurs vont orienter leurs réflexions sur les voisins moyens de prévenir les conflits et de relever les défis de la cohabitation pacifique des populations de deux provinces respectives, d'où ces plaidoyers à l'endroit du gouvernement. Aujourd'hui, nous pensons que la phase de restauration de la paix est terminée et qu'aujourd'hui, c'est un autre type de problème. C'est des nouveaux défis qui se définissent dans le cadre de la vie en paix. Ça, c'est le nouveau défi pour nous au Kassaï. Pour éviter nos populations à continuer à se déplacer, il faut qu'on lui trouve quoi faire. Il y a des ressources, il y a la terre, il faut la mettre tout simplement en valeur et permettre à la population d'y accéder plus facilement. Les fils du grand Kassaï doivent se mettre ensemble pour consolider la paix et la stabilité. A en croire. Pacifique Boraozima, directeur, pays d'Interpeace, en RDC. Nous organisons ce forum qui est comme un espace de dialogue pour que ceux qui sont sur le terrain interagissent avec ceux qui sont à Kinshasa. Parce qu'au fait, la stabilité de la province ne dépend pas seulement des acteurs qui sont sur le terrain, ils dépendent également des leaders de cet espace qui sont à Kinshasa et des institutions publiques. Les recommandations et les engagements issus de ces forums vont permettre aux participants de relever les actions prioritaires à mener par les parties prenantes en vie de renforcer la bonne gouvernance dans ces deux provinces. Voilà, un journal de Cédric Kenyna réalisé par Yolande Voka et Pêche Chomou Benga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada